Bonjour à tous et bienvenue sur BDNCO ! J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme vous avez pu le voir la semaine dernière, bon là je tourne en même temps, mais la semaine dernière j'ai finalement mis qu'un épisode de Torgal Saga tout simplement parce que je n'avais pas envie de faire une vidéo de 40 minutes, je préfère faire deux vidéos de 20 minutes, sinon c'est un peu trop compliqué à gérer, puis même pour vous, je ne sais pas si vous avez un 40 minutes juste à m'écouter, raconter ma vie, enfin ma chronique en tout cas sur Torgal Saga. Donc j'ai décidé de faire en deux épisodes tout simplement, donc là on part sur la deuxième partie, la partie Torgal Wendigo, donc le deuxième tome qui est sorti en 2024, juste un an après le premier, et qui a été fait par Corandine Rouge et Fred Duval. Et puis comme d'habitude avant de lancer la suite de la vidéo, je vais le refaire du coup comme c'est la deuxième vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné tout simplement, et d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications, de venir mettre un like si vous appréciez mes vidéos, ça me fait toujours plaisir, et puis de me dire en commentaire, est-ce que Wendigo, vous êtes d'accord avec ce que je vais vous raconter ? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord ? Et puis est-ce que vous l'avez lu tout simplement, ou est-ce que vous avez envie de le lire ? Voilà, sur ce on peut y aller, et on part donc sur Wendigo. C'est pareil comme je disais, un format franco-belge classique, bien sûr on est toujours chez le Lombard, je crois que je n'en avais pas parlé dans la vidéo d'avant, enfin dans la première partie, mais c'est le Lombard qui s'occupe de ça, et on est encore sur un super bel objet, mais quelle couverture ! Incroyable, sincèrement incroyable, c'est magnifique, c'est beau, ça brille, ils ont repris les mêmes codes d'ailleurs de doré autour de cette petite case, mais quelle première page de couverture quoi ! Quelle couverture magnifique ! Il y a une profondeur dans son visage, dans son regard, dans ses yeux, la texture du visage, c'est en vrai, c'est sublime, sincèrement, c'est magnifique. Voilà, franchement j'ai passé du temps à regarder juste cette couverture, et je pense d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont acheté la BD juste pour la couverture, parce que quel bonheur ! Et en plus ils ont fait une version de luxe, qui a une couverture encore plus moche, enfin pas encore plus moche, qui est vraiment plus moche, et je ne comprends pas comment on peut mettre une version de luxe avec une couverture plus moche que la version classique. Je suis sûr que les gens qui ont acheté la version de luxe ont dû s'acheter la version classique juste pour avoir cette couverture. C'est quand même un peu dommage. Et puis pour la pagination, je l'avais dit sur la première fois, on a une pagination un tout petit peu plus généreuse que la première, qui était déjà de 108 pages. Ici on est à 122 pages, et comme pour le premier, j'en ai pas parlé non plus, mais il y a des petits mots de l'auteur à la fin, qui expliquent quelles sont leurs relations avec Torgal, pourquoi ils ont eu envie de faire Torgal, pourquoi ils l'ont créé dans ce monde-là. Donc pour Robin Rech, c'était pourquoi avec l'histoire de Nidhogg et de Arisia, et ici c'est pourquoi l'histoire de Wendigo, avec les différents personnages, et puis ce retour du voyage de K en passant par l'Amérique du Nord. Bref, un très bel objet. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir le troisième tome sortir, puisque pour le moment, les deux premiers sont vraiment des réussites au niveau des objets, et au niveau du scénario et du dessin aussi, même si j'ai donné quelques critiques sur le premier, et que j'en donnerai pour celui-là, ça reste quand même des super bonnes BD. Donc sans plus tarder, une petite session sur l'histoire de Wendigo. Alors Wendigo, c'est assez simple. Vous avez Torgal qui a voyagé en Amérique du Sud pour tout le cycle du pays de K, qui est un des meilleurs cycles de Torgal, avec des très bons tomes, pour ceux qui connaissent. Et en gros, pour rentrer dans sa Scandinavie natale, il va remonter en bateau, et se retrouver en Amérique du Nord, donc dans l'Amérique pré-colondienne. Donc on est sur des peuples indiens, amérindiens, enfin des premières nations, comme on appelle ça ici au Canada, qu'il va rencontrer, et qui vont en fait lui demander de venir l'aider, parce qu'il y a un vilain monstre, le Wendigo, qui a été libéré par les peuples de la forêt pour combattre leur ennemi, le peuple de l'eau. Et c'est justement ce peuple de l'eau qui a pour Dieu un espèce de serpent des mers qui vont demander de l'aide à Torgal, parce qu'en fait, il y a eu une sorte de prédiction qu'un guerrier allait venir les sauver. Une fois n'est pas coutume dans les Torgals, tout simplement, il va devoir sauver quelqu'un de sa famille. Donc en gros, c'est Arisia qui s'est fait mordre par une espèce de poisson magique qui a donc du venin en elle, tout simplement, et auquel le peuple va lui dire « Écoute, si tu nous aides à tuer le Wendigo, cette espèce d'énorme monstre mythologique, en prenant une certaine flèche d'un certain arbre, etc., eh bien, nous donnerons l'antidote à ta chère Arisia. Donc, comme d'habitude, il va passer à l'épreuve, rencontrer des choses sur le chemin, et puis tout simplement pouvoir sauver sa chère étendre à la fin. Tout cela parsemé de problèmes de dieux, puisqu'en fait, on se rend compte que le dieu serpent, c'est le dieu Nidhogg qui s'est caché ici car il a été banni de la Scandinavie, et puis que le Wendigo est là pour une raison particulière. Enfin, on ne va pas trop spoiler, mais ça va être comme d'habitude, il va y avoir un petit peu de tout ça qui va rentrer en jeu. Mais d'ailleurs, il me semble que ce n'est pas Nidhogg, mais c'est le Jormungang ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est un dieu serpent de la mythologie nordique. Donc pour l'histoire, sincèrement, c'est pas mal. On est sur quelque chose d'assez classique effectivement sur le Torgal, mais c'est bien mené. C'est vraiment assez intéressant. Pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas trop de faux pas dans l'histoire. Peut-être pas assez de risques dans le semble, où c'est vraiment quand même assez classique. Comme je disais, c'est un sauvetage. On va sauver Arisia, on va s'en occuper, on va avoir des problèmes sur la route, et puis on va s'en sortir, on va être le meilleur du monde, et on va trouver un moyen de déjouer les dieux, entre guillemets. Mais bon, c'est assez classique, peut-être un peu trop classique. Il y a quelques petits passages assez étonnants, assez, on va dire, que je n'avais pas pu venir. Certains trucs, c'est vraiment bien fait sur ces trucs-là. Mais il y a d'autres où à l'inverse, on les voit complètement venir. Mais il y a un ou deux trucs, quand franchement j'ai été vraiment étonné, et j'ai trouvé ça super bien, de pouvoir être étonné à ce point-là dans une histoire. Et dans l'ensemble, ça a été une très très bonne histoire, avec aussi, comme je le disais pour le premier, plein de petits clins d'œil aux anciens tomes, aux souvenirs qu'on a. Là, je suis tombé sur une page par hasard, mais la page avec la bataille contre la panthère, là juste en haut, en fait, c'est une page qui rappelle énormément la panthère noire, cette BD, qui est je crois le tome 3, où il y a une panthère comme ça, qui lui saute dessus dans la galère. Et c'est exactement pareil, il la plante avec un couteau, enfin, il la combat, etc. Mais c'est génial, parce que c'est plein de petits souvenirs, et c'est mieux caché, on va dire, que le premier, où le premier, c'était vraiment un gros shot de mémoire, et le deuxième, c'est plus parsemé de petits souvenirs, de petits clins d'œil, et qui sont assez intéressants, franchement, à voir. Donc, pour le scénario, en fait, pas grand-chose à dire, parce que je trouve que c'est quand même bien fait, bien résumé, c'est propre, il n'y a pas trop de fioritures, il y a quelques petits bouleversements qu'on ne voit pas forcément venir, il y a une originalité certaine pour la création des monstres, et tout ce qui est mythologie nord-américaine, qui est quand même vraiment bien représenté, avec ce côté où on n'était jamais allé dans l'Amérique du Nord avec Torgal, et où on s'y retrouve maintenant. Alors après, il y a quelques petites fioritures, je trouve, au niveau du dessin, mais qui sont peut-être d'ailleurs liées au scénario, peut-être un peu trop liées au scénario, je pense notamment à cette tribu des eaux, donc ils les appellent comme ça, la tribu des eaux qui est peint en bleu, et qui sont, on va dire, les gentils, allez, pour faire simple, donc c'est ici, ils ont la peinture bleue, alors ça rappelle surtout le mal bleu, je trouve, moi la BD, le mal bleu de Torgal, mais ça ne me rappelle pas du tout les Amérindiens, moi qui vis au Canada pour le coup, et qui est, regardez pas mal, j'ai été pas mal dans des réserves, où aller m'intéresser, en tout cas à la culture des premières nations, ce bleu, je n'en ai jamais vu, donc étonnant choix, peut-être que c'est lié au scénario, parce que c'est le peuple des rivières, donc on veut tout simplement, facilement montrer que c'est le peuple des rivières, après, je sais que dans ces régions-là de Nord-Amérique, c'était plus le noir et le rouge qu'ils utilisaient, donc assez étonnant, pareil, le peuple des forêts, un peu trop caricaturaux sur leur dessin, bon, le peuple des rivières était bleu, le peuple des forêts, ils ont une peau grise, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et des peintures vertes, voilà, donc c'est la forêt, donc c'est gris et vert, et puis les eaux, c'est rose et bleu, bon, le gris, c'est de la peinture, ce n'est pas leur peau, mais c'est très bizarre comme peinture, une peinture grise, une peinture verte, je ne sais pas, je n'ai pas trop accroché, pour le coup, à ce choix, scénaristico-dessinateur, parce que forcément, ça va ensemble, c'est sûr que ce n'est pas juste le dessinateur qui a dit, moi je veux leur faire du vert, c'est sûr que ça va avec le côté forêt et côté rivière, c'est aussi pour montrer qu'en soi, c'est les mêmes peuples, c'est juste qu'il y en a qui sont pour la forêt et d'autres qui sont pour la rivière, mais ce n'est pas forcément très bien réussi, il y a quelques petites fioritures aussi, si je veux vraiment être piqui là, pour le coup, bon, là ça me fait marrer, c'est juste une scène qui m'a beaucoup fait rire, en gros ici, ils sont en train de les peindre, à leur faire les peintures de guerre et juste après, ils traversent une rivière avec du courant, etc., avec leur peinture toute fraîche là et puis ils en ressortent comme s'ils n'étaient jamais passés dans l'eau avec la peinture parfaite, bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, enfin, si tu mets ta peinture et tu vas dans l'eau, ce n'était pas de la peinture indélébile qu'ils avaient à l'époque, donc c'est des petites choses comme ça où je me dis, c'est dommage, ils auraient pu y penser quoi, traverser l'eau avec la peinture, ça ne marche pas, il y a quelques trucs comme ça où c'est des petites choses mais quand tu fais une BD hommage, pense-y, personne comme ça ne te le dira quoi que ce soit, mais après, je ne peux pas leur en vouloir pour ça, attention, je chipote énormément mais dans l'ensemble, c'est très bien fait, mais c'est juste que forcément quand on voit ça, on se dit, ah, c'est un peu comme quand on regarde un film et puis on se dit, ah tiens, ça, il y a une mauvaise coupure là où il y a un truc dans le champ qui n'est pas normal, qui ne fait pas partie de ça, bon, c'est les bloopers quoi, ça n'a rien à faire là, ce n'est pas grave, mais ça nous fait plus rire qu'autre chose quoi. Par contre, comme je le disais, niveau bestiaire, scénaristiquement et dans le dessin, c'est superbe. Pour le coup, ils ont fait quelque chose de génial et sincèrement, j'ai adoré ce côté-là quoi. Bref, si on passe au dessin pur et dur, moi j'adore le dessin de Corentin Rouge, je l'ai découvert avec Sangoma, la BD donc en Afrique du Sud, mais je trouve que là, ça marche très très bien, la colorisation est pour le coup un peu parfois hardir, mais au niveau du dessin, c'est vraiment super. Regardez le Torgal là, on le reconnaît parfaitement. Il n'a pas trop abusé du trait proche du Rosensky, il est resté proche de son trait à lui, tout en nous apportant cette touche Rosensky quand même, mais ça reste du Corentin Rouge et ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. J'avais très peur qu'il aille trop dans le Rosensky et ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment bien. Pour le coup, j'en parlais, le visage de Torgal qui changeait chez Robin Reich parfois, là, on a toujours ce même visage, ce visage très très Torgal, très réussi de la jeunesse de Torgal. Et puis, le visage des méchants, si je puis dire, mais même des gentils de tous les Indiens est quand même très très réussi. Sincèrement, parfois, c'est presque photogénique tellement c'est proche du réalisme. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Paul, l'abonné, qui avait mis dans un commentaire qu'il avait retrouvé parfois des vibes un petit peu à Apocalypto, donc ce film de Mel Gibson. Et en vrai, j'avais complètement oublié ce commentaire. Et au moment où j'ai regardé la première fois ce visage, ce jeune homme-là, sincèrement, c'est identique. Ça m'a... Instantanément, j'ai vu l'image du film Apocalypto avec ce méchant hyper badass. C'est le même. Et je suis quasiment sûr que Corentin Rouge a fait ce dessin et ce personnage en souvenir et en mémoire de ce grand méchant dans Apocalypto qui est génialissime. Et tous les personnages ont pour le coup des têtes vraiment super bonnes. Avec des belles expressions, des visages super intéressants. Là, on a les visages des plus vieux indiens qui ressemblent vraiment à des photos de vieux indiens. Sincèrement, c'est très réussi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Sur la colorisation, par contre, effectivement, moi je l'ai dit tout à l'heure, j'ai moins aimé. Il y a autant... Il y a des belles pages. Notamment le début, je trouve que les couleurs sont très belles, sont très réussies. Notamment les grandes pages aussi comme ça. Par contre, sur certaines pages, j'ai eu énormément de mal avec la colorisation. Je ne sais pas pourquoi. Les teintes un peu trop verdâtres, certaines fois, comme ici, mais même plus loin surtout, où il y a une sorte de teinte verdâtre en fait. Comme on peut le voir ici, si je passe, il y a d'autres endroits. Bon voilà, la page de droite là qui est très verdâtre. Bon, on voit par contre des très belles grandes pages comme ça, c'est magnifique, sincèrement. Mais vous voyez, les pages comme celle-ci qui sont un peu trop verdâtre, je trouve. Il y a une sorte d'ambiance un petit peu mystique pour le coup qui est réussi, mais je ne sais pas pourquoi. La colorisation là-dessus me semble un peu trop pâle, un petit peu trop dans les mêmes teintes. Après, c'est que sur quelques pages. Je dis que le reste du temps, c'est très joli, notamment cette double page qui est incroyable. et sincèrement, le reste du temps, c'est comme ça tout le temps. C'est très joli, c'est très réussi. Il y a des belles lueurs de lumière, il y a des belles pénombres, il y a de la brume quand il en faut et c'est réussi. Il y a des côtés un peu plus luisants, les côtés sous l'eau aussi sont très réussis, je trouve. Mais parfois, effectivement, il y a quelques pages où la colorisation est un peu étonnante, un peu décevante, il faut le dire. Après, c'est décevant pour une seule raison, c'est que tout le reste est super bien. Donc forcément, quand ça dénote énormément, comme je disais tout à l'heure, les gars qui sont peints et qui vont dans l'eau, là, comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et d'un coup, tiens, c'est étonnant, c'est très pâle, très unicolore, ça marche moins bien. Mais il y a peut-être des messages dans le fond que je n'ai pas saisis ou que je n'ai pas trouvé si intéressant que ça. Peut-être que c'est pour montrer que ces gens de la rivière et ces gens de la forêt, ils sont un peu à l'unisson. En fait, c'est les mêmes peuples qui se battent pour rien alors qu'ils pourraient être alliés. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Il essaie de créer peut-être un ensemble. J'ai essayé d'y réfléchir, mais je ne trouve pas que ça valide ce choix de colorisation en tout cas, surtout quand on voit les autres pages qui sont pour le coup très réussies. Voilà, la fin de journée avec ce côté un petit peu pénombre et tout, ça, c'est superbe quoi. Et puis, non, il y a beaucoup de réussite quand même dans l'ensemble et puis surtout le bestiaire, ce bestiaire qui est magnifique. Déjà, les visages des personnages comme je disais, c'est superbe, mais alors les bestiaires des deux personnages des bestiaires principaux qui sont le dragon et puis le vilain Wendigo, c'est très réussi. Une dernière chose que j'ai beaucoup aimé dans son dessin, c'est l'action. Pour le coup, je le critiquais un petit peu chez Robin Rech et chez Corentin Rouge, j'ai trouvé ça top, top, top. Il nous a fait un superbe découpage qui est assez original quand même, des grandes lignes comme celle-là qui sont assez intéressantes. Il y a beaucoup de grandes images comme ça. j'adore, personnellement, j'adore, j'adore, j'adore. Il y a vraiment beaucoup de réussite au niveau du découpage. C'est très lisible, ça se lit facilement et bien et ça, c'est très positif, je trouve, notamment avec les grandes pages, les grandes doubles pages. Ces grandes pages là, immenses. Non, c'est dingo, c'est vraiment très sympa. Pour le coup, sur l'édition augmentée qui est donc plus grande, ça doit être encore mieux. Mais quand on voit déjà ces pages-là, avec les monstres, le bestiaire, la beauté des dessins et de la colorisation, là, cette fois, c'est réussi à cet endroit-là. On voit bien les différentes couleurs entre les monstres qui amènent la mort d'un côté, l'espoir de l'autre. C'est top, c'est bien fait. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai adoré Wendigo. Voilà, je le dis, j'ai adoré Wendigo. Il y a quelques petits choix qui sont contestables, je trouve, notamment ces peintures dont je parlais, notamment cette facilité un petit peu parfois dans le scénario et puis cette petite colorisation parfois en deçà d'autres pages. Mais dans l'ensemble, c'est génial. C'est un bonheur d'avoir pu lire cette BD et même si celle de Robin Dress à l'Urissia est très bonne, je trouve que Wendigo est un cran au-dessus. Franchement, j'ai hâte de voir le troisième parce que je trouve que là, c'est en train de monter super bon. Ça m'attriste presque même un peu qu'il termine à trois tomes cette série Torgal Saga parce que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont des bonnes idées et qui le séparer de Torgal principal est une très bonne chose je pense pour donner de la créativité à toutes ces personnes. Donc voilà, les deux Torgal Saga, c'est maintenant terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai adoré personnellement plus Wendigo que Adieu Arissia mais ça reste les deux des bonnes BD, des bonnes histoires quand même et des très bons dessins il faut le dire. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un débrief sur deux comics que j'ai lus, un que j'ai beaucoup aimé et un que je n'ai pas beaucoup aimé du tout. Donc voilà, c'est des grands classiques. Peut-être que je me ferai des ennemis mais je n'aurai pas peur de vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. C'était BD & Co. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada